Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être focus sur les pulls tendance à avoir cet automne-hiver 2024-2025. Je suis sûre que c'est une vidéo que vous allez adorer. Vous allez voir qu'il va y avoir 7 modèles que je vais vous proposer, que j'ai pu repérer parmi les différentes marques, dans des magasins, dans des sites en ligne. J'ai, comme d'habitude, un petit peu épié toutes les marques pour savoir ce qui ressortait le plus. Et ce sont les 7 modèles principaux que j'ai pu remarquer, qu'on voit le plus et qui sont déclinés de multiples façons. On a vraiment plein de choses pour chacun des modèles que je vais voir avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, il y a une petite sélection qui est dédiée pour chaque modèle, qui va passer à l'écran. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Donc, je continue tout ça. Et puis, on ne va pas plus perdre de temps et on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec le premier pull. Donc, premier pull que j'ai pu remarquer, c'est le pull sans manche ou pull plastron. Celui-ci, je pense que vous ne l'avez pas manqué parce que, de ce que j'ai pu constater, c'est un pull qui est en rupture de stock sur de nombreux e-shops. Par exemple, ASOS, les modèles qui sont les plus canons, ils sont déjà plus dispo. Peut-être que j'en avais vu certains chez Mango aussi qui étaient plus dispo non plus. J'ai l'impression que c'est l'un des pulls qui a le plus de succès. Et j'ai envie de vous dire que c'est légitime étant donné qu'en termes de style, ça va changer des pulls basiques qu'on a l'habitude de voir, avec les pulls, avec les manches pour le coup. Et ça permet, on va dire, de faire la transition vers l'automne, vers l'hiver, sans pour autant tout de suite adopter les pulls. Donc, c'est génial. Et en plus de ça, je vous avais parlé de cette influence rétro, donc années 80-90. Là, pour le coup, avec ce modèle, on est dans les années 90. Lui, vous allez pouvoir autant, je ne sais pas, le porter avec un t-shirt en dessous dans le cas où c'est un plastron, par exemple. Mais vous pouvez aussi très bien opter pour une chemise, pour une blouse, que ce soit de toute façon le pull sans manches ou le pull plastron. Il n'y a pas d'impératif par rapport à ça. C'est surtout en fait en fonction des températures. Le pull plastron, pour celles qui ne connaissent pas, ça ressemble un petit peu à la capuche dont je vous avais déjà parlé. Donc, la capuche fudune, vous savez, en fait, c'est juste quelque chose qu'on va venir poser par-dessus et on ne va pas pouvoir le fermer. Il ne va pas y avoir, ça ne va pas être un vêtement à proprement parler. J'essaierai de toute façon de vous trouver des modèles pour vous montrer, mais c'est surtout en fait pour texturiser un petit peu vos tenues, apporter ce petit truc en plus. Donc, vous voyez dans le look que je vous avais présenté dans le short, quand je vous avais présenté mon look avec le manteau, je crois que c'était un look qui était vraiment full noir, d'ajouter ma capuche fudune qui est une capuche plastron, eh bien tout de suite, ça a ajouté un petit truc en plus et ça change radicalement le look. Ce que j'ai même vu, c'est chez Stradivarius, j'ai vu des pulls sans manches avec des têtes d'animaux dessus. Je pense que tu ne peux pas faire plus de kitsch. J'avoue que ce n'est pas forcément le... Enfin, je n'aime pas, on va être honnête, mais en fait, ça m'a fait tellement rire que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle pas. J'exagère en vous disant que ça m'a fait rire, mais en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi il y a ce genre de truc sur Stradivarius ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent des pulls sans manches avec des grosses têtes de chihuahua dessus ? Après, je n'ai rien contre les personnes qui s'habillent comme ça, mais je trouve que ça fait tellement kitsch, c'est trop drôle. Vous avez donc la possibilité d'opter pour différentes couleurs. Il me semble que je vous l'ai trouvée en chocolat. Ceux qui ne sont plus trop disponibles en termes de couleurs, c'est plutôt les couleurs pastels. Sinon, vous avez aussi tout ce qui est motifs, carreaux. Il y a un petit peu de choix par rapport à ça, donc n'hésitez pas à les regarder. Et il y a notamment un modèle chez La Petite Mandigote. Vous savez que j'adore cette boutique. À chaque fois, je vous propose souvent plusieurs articles dans mes sélections. C'est un peu cher, mais je trouve que niveau qualité, niveau aussi modèle, c'est des choses qui sont quand même relativement travaillées. Donc personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour le pull Macanay. Le modèle rouge, en particulier après le blanc, est aussi très beau. Le second pull que j'ai pu voir, c'est le pull en malle tressée. Alors pour celui-ci, je pense qu'on va avoir deux teams. On va avoir celle qui le considère peut-être davantage comme un basique et les autres qui le considèrent davantage comme une tendance. Je vous avoue que le pull en malle tressée, enfin le pull en malle torsadée, comme vous voulez, je trouve qu'on est sur un pull très hivernal. Pour moi, on sort ce pull quand il fait moins 10 ou alors quand tu pars en vacances au ski. Je trouve que ouais, c'est un esprit très rustique et selon le modèle, je suis plus ou moins fan. Ça va dépendre aussi de l'association, enfin les pièces avec lesquelles vous portez. Mais en fait, ça a ce côté rustique, ça a ce côté un peu, pas vieillot parce que c'est pas le cas, mais c'est vintage et je suis pas non plus ultra fan. J'en ai quelques-uns, mais à chaque fois que je le mets, enfin sur les autres, je trouve que c'est super beau. Mais quand je le mets, je me dis mais en fait, on dirait une mamie. Alors pourtant, c'est un col carré, alors je sais plus où est-ce que je l'avais chopé. C'est un pull qu'on va pas mal retrouver, donc avec des couleurs plus ou moins redondantes, plus ou moins classiques. On n'a pas forcément de couleurs super punchy par rapport à ça. Mais en revanche, quand vous voulez un look assez cosy, un petit peu dimanche devant la cheminée, ce genre de pull, c'est un incontournable. Après, si vous adorez aussi le porter pour aller travailler, libre à vous de le faire. Vous n'êtes pas obligé de l'associer avec votre legging du dimanche. Vous pouvez aussi l'associer avec un jean taille haute ou un pantalon qui va être très élégant. C'est à vous de voir. C'est vrai que je ne l'ai même pas dit, mais pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona. On est sur une chaîne 100% mode. Alors pas que, parce qu'en 2025, je vais aussi me marier. Donc il y a plein de contenus autour du mariage qui vont arriver. En fait, tant qu'on a deux minutes, là je vais vous faire une petite parenthèse. Vous savez, en septembre, vous avez parlé d'une modif un petit peu de la chaîne qui va être mi-mode, mi-lifestyle. J'avais sorti une vidéo lifestyle début septembre qui n'avait pas trop fonctionné. Donc en fait, et puis avec tous vos retours qu'il y avait eu, je me dis en fait, il ne faut pas que la chaîne se transforme en chaîne lifestyle, même si je n'avais pas l'intention que ce soit du 100%. Donc je suis en train de me tâter à créer une autre chaîne. Si je crée une chaîne lifestyle, du coup, est-ce que vous allez me suivre là-bas ou pas du tout ? Je pense que là, ce que je vais faire, je vais faire un petit défi. Je vais créer une nouvelle chaîne lifestyle. Et dès qu'on attend les 1000 abonnés sur cette chaîne, je vous sors la première vidéo. Comme ça, je ne perds pas mon temps entre guillemets à vous faire du contenu si ça ne vous intéresse pas. Mais je pense que je vais faire ça. Ça peut être sympa, en vrai, ça peut être une idée. Donc bref, du coup, si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Et du coup, pour celles qui me suivent déjà sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller me retrouver sur l'autre chaîne que je vais créer et que je vais mettre juste ici. Et ça montrera que vous me soutenez à fond dans mes projets. Et puis, du coup, on continue. Troisième pull, c'est le pull en maille colorée. Donc dès le départ, dès le début de l'automne, même si début septembre, on n'était pas forcément début de l'automne, je vous avais dit, je vous avais annoncé que cet automne allait être très coloré. Et forcément, ces couleurs, ça se décline également au niveau des pulls. Donc on a plein de couleurs différentes. On retrouve de toute façon principalement les couleurs que j'avais évoquées avec vous dans ma vidéo. Donc par exemple, le vert sapin qu'on voit beaucoup. Également tout ce qui est Bordeaux, ça va un peu nous rappeler tout ce qui est ambiance chaleureuse du moment. Donc que ce soit au niveau de l'automne pour le Bordeaux ou au niveau des fêtes pour le vert sapin. Ça annonce la couleur, sans mauvais jeu de mots, de ces prochains mois. Et de toute façon, comme je vous disais, le rouge en plus, ça va à tout le monde. Donc c'est un peu vie. Voilà, il faut l'assumer. Mais je trouve le rendu ultra canon avec une blouse blanche. Au niveau du bas, il va falloir peut-être réfléchir pour peut-être un jean et ce genre de choses. Mais ce ne sont pas en plus les seules couleurs que l'on va retrouver. Puisque j'ai vu par exemple du violet. Le violet, je vous en avais parlé. On retrouve aussi du jaune moutarde, du jaune tout court. Même on retrouve du verre d'eau ou même différents types de verres. Enfin là, l'idée, c'est qu'au niveau des pulls, ce ne soient pas forcément des pulls noirs, gris, taupes. Enfin des choses assez classiques qu'on retrouve. Mais plutôt d'opter pour des pièces qui vont être tendances et qui vont ajouter un petit peu de glam. On retrouve aussi la fameuse maille. Donc le fameux cardigan en maille à boutons. Donc qui est clairement inspiré de Cézanne aujourd'hui. Toutes les marques déclinent cette maille de chez Cézanne. On va autant le retrouver avec de la maille épaisse ou alors fine. Avec des boutons qui vont être un peu esprit bijou. Ou alors les boutons classiques, boutons métal. Enfin il y a vraiment plein de choix. Et c'est clairement la pièce phare de cet automne-hiver. Plutôt même de cet hiver étant donné. Enfin dans le cas où vous partez sur quelque chose de plus épais. Parce que généralement on est sur des matières qui tiennent bien bien chaud. Et ce que je peux même vous recommander, selon le look que vous voulez avoir. Si vous voulez porter un petit peu style effortless. Vous pouvez très bien par exemple l'associer avec un t-shirt en dessous. Ou alors un body à vous de voir. Mais laisser le t-shirt apparent. Bah ça fait genre vous avez fait un petit truc en plus. Alors que en fait vous avez juste mis un t-shirt. Et vous avez juste laissé ouvert votre maille. Je viens de capter qu'en fait je suis pas sûre qu'on dise la petite mandigote. J'ai l'impression en fait qu'on dit petite mandigote. Et je sais pas pourquoi. Depuis le début en fait je me suis mis dans la tête qu'on disait la petite mandigote. Ok Ilona merci beaucoup. Autre chose que l'on a vu. Alors je vous avoue que j'ai pas forcément opté pour. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu tard. Ça va dépendre je pense où vous vivez en France. Mais c'est le pull over à manche courte. Je trouve que pour les jours où bah là il fait typiquement entre 15 et 20 degrés. Le pull à manche courte est une bonne alternative. Surtout bah quand le matin il fait pas forcément super chaud. Et que l'après-midi il y a du soleil. Ça vous permet en fait d'avoir un petit peu ce compromis qu'on pourrait pas avoir avec un gros pull. Voilà c'est une solution sachant qu'on retrouve aussi plein de mix and match. Typiquement ce pull over manche courte on le retrouve énormément avec de la maille torsadée. Je l'ai notamment vu chez Uniqlo. Alors comme vous vous en doutez je suis pas fan à 100%. Mais après vous avez différents formats. Je crois que j'ai vu un modèle chez Lily Silk qui était pas mal. On retrouve un demi chouchou de plusieurs années. Parce que c'est un pull en fait qui fait pas son apparition cette année. Qui était déjà là il me semble l'année dernière et même l'année d'avant. Bah c'est le pull camionneur. Donc vous savez avec le gros col. Généralement on le voit zippé. Bon il y a plein de déclinaisons possibles. Pour moi c'est aussi un incontournable. On peut le porter autant avec le col un petit peu ouvert. Ça c'est quelque chose qui est vachement vu chez les hommes notamment. Mais on peut aussi très bien au cas où on a froid. Fermer le zip et avoir une sorte de col roulé. Pour les prochaines semaines ça peut être plutôt pas mal. J'ai notamment vu un modèle de chez Boo que je trouve incroyable. Qui est bleu. Un bleu très vif avec des rayures blanches. Et je le trouve vraiment sympa. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et cette année d'ailleurs si vous en cherchez. Je trouve que Mango propose vraiment plein de modèles. On a toute une panoplie. Vous allez vraiment avoir le choix. Je vous mettrai des petits liens. Mais je vous invite à aller voir. Enfin à les jeter au moins un petit coup d'œil. Parce qu'il y a de quoi faire. Par rapport à ce pull. Ce qui est génial en fait c'est qu'on peut autant l'associer avec des pièces qui vont être habillées. Qu'avec des pièces qui vont être plus classiques. Donc je trouve que cette pièce est très intéressante. Et dernier pull que l'on va pas mal retrouver. C'est le pull à motif géométrique ou à rayures. Je dirais que quand même les rayures à la grande majorité on le retrouve sur tous les modèles que je viens de vous présenter. Il n'y en a pas un qui est décliné sans modèle de rayures. C'est impossible. On retrouve autant des rayures verticales que des rayures horizontales. Après je vous parlais de motifs géométriques. Par exemple j'ai vu un pull un peu un spy losange chez Mango. Ça correspond un petit peu en fait au pull de Noël aussi qu'on retrouve. Vous savez le cliché des Etats-Unis avec pas mal de formes géométriques. Ça aussi j'essaierai de vous retrouver quelques modèles. On retrouve aussi quelques pulls bicolores. Donc encore une fois avec des formes. Je vous ai parlé des rayures mais là je viens de voir dans mes notes puisque j'avais zappé. On retrouve aussi alors surtout chez Mango. Parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai remarqué chez d'autres marques. C'est qu'on a énormément de bords contrastants sur les différents gilets, pulls et cols aussi. C'est une autre possibilité que vous avez. Mais globalement quand même on remarque que cette année au niveau des pulls on est sur un look très rétro. On est beaucoup moins sur le style des années 2000. Là on est vraiment entre 1980 et 1995 et un peu plus. Et je trouve que c'est très intéressant. Enfin c'est une période en tout cas au niveau du style que je trouve trop cool. Et voilà évidemment c'est remodelé de manière un petit peu plus moderne et contemporaine pour que ça aille avec nos envies d'aujourd'hui. C'est en tout cas les principaux pulls que j'ai pu remarquer et qui ont fait chavirer mon cœur. Vous avez peut-être d'autres modèles évidemment. Cette liste est non exhaustive comme je vous le dis à chaque fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pull favori. A mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501